Qu'est-ce qu'ils sont gentils, comme s'ils avaient rien d'autre à foutre, et Jean-Paul et Bernard. Et ils sont trop gentils là ? C'est faux ? Le portrait est faux ? Non, j'espère que c'est pas faux, mais ils sont vraiment adorables. Ne trichent pas, vous aimez choquer, la truculence, ça vous ressemble bien à tout ça. Ouais, sans doute, ouais. Et Berlin Fixot, je me posais la question, il a jamais cherché à vous débaucher de chez Julia ? Non, parce qu'il sait que moi je quitterai jamais mon éditeur. J'ai été dragué par tous les éditeurs de France. C'est plaisant, non ? C'est plaisant d'être dragué, non ? C'est plaisant, mais au bout d'un moment c'est un peu embarrassant. Et puis maintenant, c'est un peu fini, parce qu'ils le savent, mais quand ils appellent, j'ai dit, si c'est pour me débaucher, c'est pas la peine de perdre du temps, parce que ça sera non. Vous imaginez le nombre d'écrivains qui aimeraient être débauchés ? Ouais, ouais. Non, mais moi je suis tombé sur un éditeur formidable, et souvent les éditeurs, ils me disent, oui, mais quand on fait des ventes comme les vôtres, on trouve toujours bien son éditeur. J'ai dit, mais moi j'ai vu mon éditeur, comment il se comportait quand mes livres ne marchaient pas. Et alors maintenant qu'ils tournent, je me barrais ailleurs, ça serait un crevé de honte. Comme une respiration, c'est chez Julliard. Et dans ce livre, ce recueil, on va dire, il y a une belle histoire que vous racontez, et qui explique la suite. C'est l'histoire de l'enveloppe. Oui, et moi j'étais un très mauvais élève en troisième, j'étais dernier de la classe, et un jour au conseil d'orientation, on me dirige en mécanique auto. Mécanique auto, on dit, merde, toute ma vie je vais me prendre de l'huile de vidange sur la gueule. Oh, quel destin et tout. Et le lendemain, je vais en classe et on commençait par un cours de dessin, et puis je faisais la tronche et le prof de dessin passe dans l'allée comme ça, et puis il me dit, ben t'en fais une gueule aujourd'hui, toi qui d'habitude es plutôt joyeux, disons, quelle tête. Je dis, ben hier on m'a collé en mécanique auto. Il me fait, mais non, t'es plutôt bon en dessin, tu pourrais essayer de rentrer dans une école de dessin. Je dis, mais ça existe, ça, je savais même pas que ça existait. Il dit, donc il y a des écoles, on fait que dessiner. Il me dit, oui, oui, et tout, c'est très difficile pour y entrer, c'est sur concours, il y a 500 candidats, on prend que les 50 premiers, mais si tu travailles beaucoup, si tu prends beaucoup de cours du soir, peut-être que le coup est jouable. Et moi je prends conscience de la situation, et j'ai dit, mais mon père est ouvrier, ma mère, femme de ménage, ils n'ont pas d'argent, laissez tomber, je vais faire mécanique auto. Et il me dit, ben non, moi je vais t'en donner des cours du soir, et je vais te faire travailler, et tes parents n'auront rien à payer. Et tous les soirs, ils me faisaient travailler, ta main, tes droitiers, alors dessine ta main gauche, et il met l'un comme ça, mais là comme ça, c'est à dire le point, et puis le bouquet de fleurs, il recommence, et puis le verre d'eau, là tu vois, fais-moi croire aux brillances du verre, et il me fait bosser, il me fait bosser. J'arrive un jour à Rue Madame, à l'école de la Rue Madame, et pour le concours, il y avait 500 mômes dans la cour, j'ai des comptes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eux, dehors, que le dixième qui restera là, etc. Je fais le concours, et je peux vous dire que je m'y suis collé. Et puis après, tous les jours, on habitait en HLM avec mes parents, et je demandais à ma mère si je pouvais aller chercher le courrier en bas. Et un jour, j'ouvre la boîte aux lettres, et je vois une enveloppe où il y a écrit, « Rue Madame », je prends l'enveloppe, je la déchire. À chaque fois que je raconte ça, j'ai encore les vibrations dans les mains de ce truc-là. J'ouvre l'enveloppe, et je vois des petits mots auxquels je ne comprends rien, comme des petits signes noirs et tout, mais je vois en travers un coup de tampon rouge où il y a écrit « Admi ». Et là, je me dis, ça y est, là je suis sauvé. Et ça, ça a été la respiration de la vie. Et ça, c'est grâce à M. Pilleau. Et c'est grâce à ce prof qui s'appelait M. Pilleau. Mais la suite de l'histoire, et je ne la raconte pas dans le livre, et plus triste, c'est que 2-3 ans après, il s'est suicidé. Et j'en ai un chagrin inconsolable. Et encore maintenant, il n'y a pas une semaine où je ne pense pas à ce type-là, j'aurais voulu passer ma vie à lui dire « Voyez, M. Pilleau », parce qu'un jour, il y a eu un mec comme ça dans ma vie. Tout ce que je fais, tout ça, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous, l'importance des enseignants. La suite, elle nous est racontée par Julie de Mareuil. Jean Tellet, votre nom rime avec barré, timbré, givré. Pas étonnant, puisque... Quand Tellet arrive dans une ville, les fous sortent. Vous avez le don pour raconter des histoires sordides avec des gens frappadingues. Mais l'êtes-vous vous-même ? Ah non, moi, je me considère comme normal. Nous, on n'en est pas si sûr. Né le même jour que Victor Hugo et que Buffalo Bill, on se demande si vous avez hérité du sérieux de l'écrivain ou de l'extravagance de l'aventurier. Chacun son destin. Le vôtre commence par hasard à l'écho des savannes, à Rakiri, et puis dans la BD avec un premier album. Première fille qui me rapporte plus d'argent qu'elle manque. C'est bien ce qu'on se disait, vous êtes bien barré. Votre style singulier mélange les arts, photos retravaillées, collages, dessins, renouvelant ainsi le genre de la BD. C'est du Tellet, et c'est quand même moi qui le fais le mieux. En 1990, primé à Angoulême, les sujets vous concernant mettent en avant une personnalité décalée. Jean Tellet, il est content d'habiter en face d'une basse-cour, son meilleur copain, c'est un coq. Alors, quand vous acceptez de partager l'assiette anglaise avec Bernard Rapp, on se dit que vous allez rentrer dans les rangs. Non, pas du tout. Vous cultivez votre impertinence et vos reportages ne ressemblent à aucun autre. Alors, monsieur Topor, vous êtes content d'être dessinateur ? Et dire que vous vous trouvez normal. La rencontre avec une éditrice allait peut-être enfin vous assagir. Seulement voilà, vous raconter des histoires affreuses, celles d'un jeune homme dévoré tout cru par des villageois. Mangez-le si vous voulez. Mais aussi des histoires déroutantes, voire obscènes. Au total, 15 romans traduits dans une vingtaine de langues, un succès phénoménal adapté au ciné, au théâtre et en BD. Moi, je vis ça comme un conte de fées. Enfin, quand on pense que votre roman le plus optimiste s'appelle « Le magasin des suicides », on est loin du conte de fées. Alors, Jean Tellet, ne seriez-vous pas en réalité un fou qui s'ignore ? Quelle est votre définition de la folie ? Il est vachement bien, ce conte-là. Oui, merci Julie. La définition de la folie, c'est quoi chez vous ? Je ne sais pas, mais moi je ne me sens pas fou. Voilà, plutôt libre. Mais vous dites souvent que vous attirez, que vous êtes un aspirateur. Ça, c'est vrai. Et à un moment, c'est dit dans ce qu'on vient d'entendre, c'est vrai que Choron disait que quand Tellet arrive dans une ville, les fous sortent. À l'époque de l'assiette anglaise et tout ça, je préparais. À chaque fois que j'allais faire un reportage sur quelqu'un d'un peu timbré, j'allais dans une ville et puis je savais qui j'allais voir. Au bout d'un moment, je me suis aperçu que je n'avais pas besoin de préparer. Je choisissais une ville, j'arrivais et des fois, dans la gare, il y avait un taré, il était pour moi. Il était pour vous. Et donc, ça devenait vraiment simple. Dites-moi, Jean, vous avez bien dit que la télé, que vous aviez honte, en fait, de faire de la télé. Vous avez dit ça. J'ai honte de faire de la télé. Alors, je vous demande, est-ce que c'est si pitoyable de faire de la télé ? Non, non, mais c'est vrai que c'est à nulle part ailleurs. Je n'étais pas très bien à nulle part ailleurs. Et très vaniteusement, la grande table où il y avait, je me disais que ma place, elle n'était pas là. Que ma place, elle était en face. Et il fallait être un petit peu timbré, mais bon, voilà. Mais l'assiette anglaise, ça a été un régal. Mais Bernard Rapp, quelle merveille de mec ça a été, ça. Et qu'est-ce qu'il a été classe, et qu'est-ce qu'il a été classe, et qu'est-ce qu'il m'a défendu. La première année, à la fin de la première année de l'assiette anglaise, il y avait un président, je crois qu'il s'appelait Contamine, qui dit à Rapp, l'émission marche très bien et tout, il n'y a pas de problème, on la renouvelle. Il y a un seul truc. C'est le grand à bouclet, tout ça, il faut vous en débarrasser. Et Rapp lui dit, si vous m'obligez à me séparer de lui, j'arrête l'émission. Et Rapp ne me le dit pas. Je l'ai appris le jour de ses obsèques. Parce qu'il m'aurait dit, tu sais, ça a chauffé, mais t'en fais pas, je t'ai défendu. J'aurais mis la pédale douce pour ne pas l'embarrasser. Mais ne sachant rien, moi je continuais mes conneries et tout. Et ça, c'est la classe absolue. Quel regard vous vous portez sur la télé aujourd'hui ? Je ne la regarde presque jamais. Vous avez une télé chez vous ? En Bretagne, il n'y a pas de télé. Et à Paris, vous l'avez ? Oui, mais je ne regarde presque pas. Vous ne regardez pas Miu Miu lorsqu'un de ses films passe à la télévision ? Quand c'est un téléfilm, oui. Mais autrement, je les ai vus au cinéma. Mais quand c'est un téléfilm, vous regardez quand même ? Oui, oui, bien sûr. Vous dites que vous allez rarement au cinéma ? Oui, oui. Mais souvent, je... Mais vous qui êtes un homme curieux... Souvent, je suis déçu au cinéma. C'est des histoires qui ne m'intéressent pas beaucoup. Et ça fait un truc un peu idiot, mais à l'ancienne. Mais moi, je me souviens que quand Kubrick faisait des films, à chaque film, j'allais voir. Et alors là, c'était invraisemblable et tout. Mais là, maintenant, il n'en fait plus. Et à l'époque de Fellini, tout ça, oui, j'adorais ça, le cinéma. Mais là, il n'y a pas grand-chose qui m'attire. Vous n'en savez rien, puisque vous n'y allez pas. Oui, mais les quelques fois où j'y vais, puis même le sujet des films, je trouve que c'est souvent des drames bourgeois, la con et tout. Ah, justement, parlons de bourgeoisie. Sandrine Bonner, qui était à votre place dimanche dernier, elle disait qu'évidemment, avec le temps, avec le succès, elle s'était un peu en bourgeoisie, dans un certain confort, dans un certain luxe, n'est pas dans sa manière de penser. Et vous ? Oui, je pense, oui, dans un luxe maintenant, parce que je gagne plus d'argent que j'aime jamais, mais j'aurais imaginé gagner d'ailleurs. Mais je continue à vivre, et avec les mêmes copains qu'avant, moi, je suis très fidèle en amitié. Mais avec les mêmes pensées ? Ah oui, oui, oui. Puis j'ai aucun goût de luxe, rien. J'ai besoin de rien. Dans mon bureau, il n'y a rien. Moi, on peut me cambrioler, hein. Les cambrioleurs, ils vont être super déçus. Je n'ai pas de voiture, j'ai une voiture pour la Bretagne. Une maison, une maison. Oui, mais voilà, une très belle maison. Très belle, grosse maison en Bretagne. Mais autrement, moi, je n'ai besoin de rien. Je n'ai pas de bijoux, je n'ai pas de... J'ai besoin de rien. Vous trouvez du temps pour lire les autres ? Pas de romans, non. Moi, je crois que j'ai lu une quarantaine de romans seulement dans ma vie. C'est paradoxal, quand même, vous qui en écrivez. Justement, moi, je trouve que quand on écrit des romans, moi, je passe... Quand j'écris, je travaille de 10h à 19h, arrivé à la maison, je ne me dis pas « Ah, tiens, je vais me détendre, je vais me lire un roman ». J'ai passé ma journée à faire ça. En revanche, comme j'ai fait peu d'études, je lis beaucoup de livres pour apprendre des choses. Alors ça, oui. C'est vrai que vous avez lu Shakespeare ? Oui, oui, oui. Toutes les pièces de Shakespeare. Précieux toutes, oui, 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 oui. Qu'est-ce que ça apporte ? Alors là, il était temps que je découvre ça, c'est que c'est génialissime. Mais c'est extraordinaire. Et on parle souvent de Molière, et on n'a pas tort, c'est très bien Molière. Mais Shakespeare, là, c'est génial, mais absolument génial. En français ou en anglais ? Ah, malheureusement, en français, je serais bien incapable. Mais quelle chance ont les gens qui peuvent lire ça en anglais. Vous dites souvent que vous aimez observer. Est-ce que ça veut dire pour autant que vous êtes un contemplatif ? Lorsque vous êtes dans un café, comme ça, à regarder un peu les passants, je vous imagine que vous vous imprégnez, en fait, évidemment. Et dans les restaurants, il y a un truc qui me surprend, dans beaucoup de restaurants, je vois des couples qui peuvent passer tout le repas sans se dire un mot. Le mec regarde le plafond, la femme regarde par terre. Ou son téléphone. Ou son téléphone. Maintenant, les téléphones ne disent pas un mot. Mais pourquoi ils vivent ensemble, s'ils n'ont rien à se dire ? Est-ce que c'est parfois du voyeurisme de votre part ? Oui, et puis j'imagine la vie des gens, même quelqu'un qui passe dans la rue, si elle a l'air pressée, je me fais des films, je me dis, tiens, elle doit... C'est pour ça que vous n'allez pas au cinéma ? En fait, vous vous faites votre propre au cinéma ? Le cinéma, il est dans la rue, oui, oui, oui.